Si tu souhaites faire gagner beaucoup d'argent à ton patron Et te lever tous les matins super tôt pour lui Cette vidéo elle est pas pour toi Tu peux quitter Pour les autres personnes A rester sur la vidéo jusqu'à la fin C'est Jean Caisse J'en fous de toute façon J'espère que tout va mal pour vous Comme d'habitude L'entrepreneuriat Devenir indépendant Donc ne pas avoir de patron Ne pas travailler pour quelqu'un Mais plutôt travailler pour soi Et travailler avec des gens Pourquoi c'est intéressant ? Je vais vous montrer juste mon caméraman Il est incroyable Donc Kenzo c'est bon ? L'angle est bon ? C'est validé ou pas ? Ca c'est mon caméraman les gars C'est incroyable ce qui se passe Pour moi ce qui est important C'est de pouvoir être libre Souvent les gens Ils font le lien entre Être entrepreneur c'est être millionnaire Ou gagner beaucoup d'argent Je pense pas qu'être entrepreneur C'est la première base C'est la richesse C'est surtout le temps libre Et la gestion de son propre temps Ca veut dire vivre Comment on le souhaite Se lever quand on souhaite Travailler quand on souhaite Où on veut C'est pas avoir de barrières De blocage au niveau de ça Et pour moi c'est ça Le principal atout D'être entrepreneur C'est de travailler Sur ses propres projets Ben quand tu travailles Sur tes propres projets Sur un domaine Qui t'intéresse vraiment Et quelque chose Que t'aimes vraiment faire En général tu vois pas le temps passer Et tu vois pas ça comme un travail Et c'est ça qui est magnifique C'est que t'attends pas En te disant Oh trop bien Il va y avoir les vacances Ou le week-end Ou la semaine T'es là Non C'est juste Tous les jours sont les mêmes Tous les jours sont des opportunités Des possibilités de faire des nouveaux projets Avec des nouvelles personnes De voyager De discuter D'échanger Du coup il n'y a plus cette barrière là Cette frontière Vous dites que soi-disant Vous aimez votre travail Ok Ok on a des super collègues Ça se passe super au bureau Mon patron il est cool Il m'a offert une boîte de chocolat Tout ça ok Et donc on est dimanche soir Et là tu te dis Putain C'est la fin du week-end Oh Demain on est lundi Oh une nouvelle semaine qui recommence Oh je veux pas aller au travail Mais attends Tu viens de me dire Que t'aimes bien ton travail non ? C'est quoi le problème de lundi en fait ? Et puis la semaine elle passe Mardi et mercredi Oh je suis fatigué Oh j'ai jamais le temps de rien faire Je suis toujours au travail J'ai pas le temps de voir mes potes J'ai pas le temps de discuter J'ai pas le temps d'être avec ma femme Mes enfants Mon chien C'est si dédicace à Kenzo En fait vendredi arrive Ah là c'est le jour où tout le monde est content Vendredi Ah c'est trop bien vendredi C'est enfin le dernier jour de la semaine Parce qu'il y a le week-end qui arrive Trop bien On va pouvoir aller en boîte Sortir boire des Non mais c'est éclaté Votre week-end il est nul à chier C'est pour décompresser votre semaine Qui était trop dur Et nul à chier Et du coup Vous dites encore que vous aimez votre travail Mais vous attendez que le week-end Pour ne plus en avoir Il y a un truc qui joue pas pour moi Pour moi si tu aimes ton travail Si tu aimes ce que tu fais réellement Il n'y a pas d'être content pour être en week-end C'est une continuité Il n'y a pas de jour précis pour faire quelque chose Quand tu aimes vraiment ton travail Donc déjà pour moi la base de l'entrepreneur C'est qu'il peut choisir ce qu'il fait Les projets sur lesquels il travaille Et les horaires sur lesquels il bosse Sa façon de faire Où il le fait Quand il veut le faire Donc ça c'est vraiment le point le plus important Avant même de parler de Ouais un entrepreneur C'est un mec riche Ou c'est un mec qui a beaucoup d'argent Parce que ça veut rien dire Il y en a des qui sont en galère Il y en a des qui cartonnent Il y en a des qui sont en galère Et qui vont cartonner Il y en a des qui ont cartonné Et qui sont en galère Ça veut rien dire On est beaucoup de personnes A savoir ce qu'il faut faire La théorie on la connait Moi ce que je pense le plus important Et le plus utile Ce qui m'a vraiment fait gagner du temps De manière générale C'est pas les personnes qui me disent Ok il faut faire ça Il faut faire ça La grande théorie C'est plutôt les personnes qui me disent Ce qu'il ne faut pas faire Et les erreurs qu'ils ont fait C'est de parler avec les gens De leurs erreurs Et qui m'expliquent les points Ou ils ont raté Et pourquoi Je trouve ça beaucoup plus enrichissant D'apprendre en fait Des personnes qui ont raté quelque chose Parce qu'une personne qui a réussi Elle se dit après C'est toujours la même chose Mais en fait ça ne s'applique pas Pour tout le monde Et puis ça ne marche pas Aussi facilement que ça On apprend davantage Sur les erreurs des gens On en revenait au fait Que les membres de notre groupe Qui viennent au cours Au workshop qu'on fait Souvent c'est des personnes Qui ont déjà pris des formations en ligne Un exemple simple Dropshipping Ils ont pris des formations Sur le dropshipping Vous avez par exemple Plus de 100 heures de vidéos A regarder En fait souvent les gens Ils se rendent compte que Seuls face à son ordinateur C'est hyper compliqué d'être motivé Il y a toujours quelque chose Pour vous déconcentrer Un appel d'un ami Votre copine Votre pote qui vous appelle pour ça C'est hyper dur de rester Toute une journée Devant des vidéos de formation De bien écouter De bien comprendre Et si par hasard Vous avez une question Un problème Vous vous adressez à qui Et ça c'est un gros problème Ce qui fait que Je me suis rendu compte Que souvent les gens Qui viennent dans nos formations Qu'on fait au bureau Donc vraiment des workshops Et bien en fait Ils ont déjà acheté des formations Mais ils n'ont pas été au bout Ou bien Ou ils n'ont pas été motivés Et c'est ça en fait la différence C'est que quand vous faites Les workshops Vous êtes dans un vrai groupe Avec des vraies personnes Qui aiment la même chose que vous Qui sont là pour les mêmes buts Et vous êtes en guillemets Enfermé un week-end complet Vous n'avez pas la possibilité De penser à autre chose Vous êtes enfermé dans un bureau Et vous travaillez de manière Très concentrée en fait Très motivé Et vous ressortez de ce week-end C'est sûr que Vous avez la motivation Que vous n'aviez pas Derrière votre ordinateur Et je ne dis pas Vous allez réussir Tout le monde arrive Non Les gars l'entrepreneuriat Ce n'est pas pour tout le monde Ne croyez pas que c'est facile Ne croyez pas qu'il suffit De prendre un produit Pour le vendre en ligne Et on devient millionnaire Arrêtez de croire D'ailleurs toutes ces vidéos Sur internet Mais sachez que C'est une porte Vers une possibilité de liberté C'est ça en fait Qu'il faut imaginer Et comprendre C'est une possibilité De commencer quelque chose Vers une vie de liberté Et des projets intéressants Sachant qu'il n'y a pas que Le dropshipping Et qu'il y a plein de business Possibles Mais c'est une porte d'entrée Qui est assez efficace je pense Souvent vous avez des projets Vous dites Ah c'est une super bonne idée Et vous commencez à en parler A votre proche A vos amis A votre copine Et puis les gens Souvent ils sont assez sceptiques Parce que peut-être c'est nouveau Peut-être ça n'a jamais été fait Et c'est un peu toujours Le même rapport Ouais mais tu penses Que ça va marcher Moi je pense que c'est pas Une bonne idée etc Puis au final vous commencez A avoir des avis négatifs Et en fait La question n'est pas de savoir Si la personne avait raison Que ça allait marcher ou pas C'est juste que Si vous le faites pas Peut-être dans 5 ans Peut-être dans 1 an Peut-être la semaine prochaine Vous allez vous dire Mais putain Imagine ça aurait marché Imagine je l'aurais fait Et en fait vous allez vivre Avec un sentiment de regret Le reste de vos jours Et ça il n'y a pas pire Croyez-moi De toute façon faites-la Et si ça ne marche pas Vous apprendrez de vos erreurs Vous serez plus fort Vous comprendrez des choses Que vous n'aviez pas compris Si vous n'aviez pas fait la chose Et là c'est beaucoup plus puissant Quand vous avez une idée Allez-y Toujours au bout Bon bien sûr il y a des idées Faites attention C'est pas toujours les bonnes Prenez du temps pour réfléchir Mais réfléchissez vous-même Ne demandez pas forcément L'avis de trop de personnes Parce que ça vous empêche de foncer Et au final Vous ne faites pas grand-chose Mon caméraman il dort Oh Kenzo là Coupé là Depuis que je suis petit Ça m'a toujours passionné Le fait de faire des projets Échanger avec des gens Faire des business De la créativité Voyager aussi évidemment Moi je n'aimais pas Me lever le matin Quand j'allais en cours C'était horrible J'avais l'impression d'être là pour rien Et que ça allait me servir à rien Effectivement mon diplôme Malheureusement il ne m'a servi à rien Je ne l'ai jamais montré J'ai un master à la haute école d'art Dans le côté multimédia Je ne l'ai jamais montré à quelqu'un C'est ce qui m'a fait prendre conscience Et tout ça Je me suis dit C'est le moment de prendre les choses en main Et de choisir ta vie en fait De ne pas écouter les gens Parce que de toute façon pour les gens Ce n'est pas un chemin qui est possible Ce n'est pas quelque chose de réel Tu ne peux pas gagner ta vie Autrement que par un travail Tu vois Cadré avec un patron Se lever le matin pour une personne Ça ces gens-là Ils ne peuvent pas comprendre Il ne faut même pas parler avec eux en fait Mais ouais l'avantage C'est que si un jour Tu n'as pas envie de bosser Tu ne bosses pas Si tu as envie de prendre du temps pour toi Pour réfléchir Pour faire du sport Pour voyager Pour voir une personne qui t'est chère Tu peux le faire Tu ne dois pas aller demander à ton patron J'aimerais poser un jour de congé Non 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 Tu ne parles avec personne Ça c'est hyper puissant en fait De se sentir libre C'est un pouvoir en fait Quand tu l'as goûté à ça Tu ne peux pas te dire Bon finalement je vais trouver un travail Et je vais accepter les ordres d'un patron Je vais devoir lui demander Quand je veux respirer Prendre un jour de congé Tu vois Ça ce n'est pas possible C'est inimaginable Enlevez-vous ça de la tête Notez bien que ça ne va pas être facile Que ce n'est pas fait pour tout le monde Il faut s'accrocher les gars Ce n'est pas la première semaine Ça ne marche pas Ouais bon bah laisse tomber Il y a des gens Ils galèrent pendant 10 ans Avant d'avoir un projet qui cartonne Mais sur ces 10 ans Ils ont eu tellement d'expérience De moments de vie forts Et de choses à raconter Que ça vaut plus Que l'argent en fait Qu'ils auraient pu gagner Et de toute façon L'argent elle vient un jour ou l'autre Si vous faites bien votre travail Ça c'est Avec votre passion etc Avec les gens que vous allez rencontrer Un jour ou l'autre Ça va tomber Réveillez-vous Arrêtez de dormir Arrêtez de vous faire endormir Réveillez-vous L'avantage du business en ligne Que ce soit du dropshipping De l'e-commerce Prendre un produit Créer une marque Vendre des services Vendre du coaching Vendre des connaissances Un savoir Mais en fait l'avantage De le vendre en ligne C'est que vous n'avez pas besoin D'une présence physique Vous pouvez le faire Avec un simple ordinateur Ou un téléphone portable Partout dans le monde Et ça pour moi Il n'y a pas de prix A cette possibilité de business Donc quand les gens te disent Ouais mais le dropshipping C'est mort Ou c'est bientôt mort En fait on s'en fout Parce qu'on trouvera toujours Des alternatives Aux façons de faire d'aujourd'hui D'apprendre à vendre en ligne Comme je disais Que ce soit un produit d'Ali-Express Au moment où tu sais Vendre un produit en ligne Déjà tu peux vendre Pour tes produits Et travailler sur tes marques Tes concepts Mais tu peux aussi après L'utiliser pour Vendre le produit D'un ami à toi Ou aider un ami à toi Tu peux aussi vendre Tes services après aux gens En fait Tu peux aller voir une entreprise Et leur dire Voilà moi je suis capable De vendre vos produits Mieux que vous le faites De gérer vos réseaux sociaux De gérer votre communauté Etc Et en fait c'est ça C'est qu'il n'y a pas de limite Et il n'y a pas de frontière Tu n'es pas obligé de travailler Pour un mec qui habite dans ta ville Tu peux travailler pour un mec Qui est à l'autre bout du monde Ou tu peux travailler avec un mec Qui est à l'autre bout du monde Il n'y a pas de limite en fait C'est fatigant Parce que vous êtes plein de doutes Tous les jours vous doutez Il y a des remises en question à faire Mais c'est tellement plus jouissif Quand ça marche Et c'est tellement plus Vous êtes tellement plus fier de vous Quand ça marche Vous n'allez pas me dire Que le vendredi Vous êtes hyper fier de vous Quand vous êtes dans votre boîte Avec votre patron Parce qu'il vous a dit Que voilà Cette année on a fait un peu plus De chiffres d'affaires Super Cool Tu vois C'est pas la même chose Que imagine là Ton produit Ton service Ton projet Il arrive à bout Il fonctionne Tu vois des ventes Tu vois de l'argent tomber T'es beaucoup plus fier de toi C'est toi qui l'as créé C'est toi qui l'as fait Même si t'es avec un groupe d'amis Un groupe de personnes C'est 10 fois plus gratifiant en fait Et ouais Le fait de pouvoir voyager les gars Ça c'est Sans demander la permission Aux heures que l'on veut Et tout ça C'est génial Par rapport à ça Dans la région Je sais qu'on est peu A faire ce genre de business Et à être On va dire Entrepreneur ou indépendant Et moi ce qui me fait plaisir C'est de rencontrer des gens en fait Qui ont les mêmes motivations Les mêmes passions que moi Bah du coup A travers ces vidéos aussi Que je fais Et mon contenu Le groupe Telegram d'ailleurs C'est un groupe que j'ai fait Qui est gratuit Qui vous offre des conseils Des astuces De la motivation Des messages tous les jours Donc n'hésitez pas à le rejoindre Ça me fait plaisir De rencontrer des gens Qui sont motivés par les mêmes choses que moi Et donc manifestez-vous Créons une communauté de gens Indépendants Entrepreneurs Qui sont pas dans le système Qui sortent des codes habituels Encontrons-nous Faisons des échanges Des événements Des vacances Je parlais d'un sort de club de vacances Pour entrepreneurs Ce serait un délire de ouf De pouvoir échanger Faire des restos de temps en temps Voyager ensemble Créer des liens Des projets ensemble À l'interne Avec d'autres personnes Etc Échanger Donc si Vous faites partie de ces personnes Ou vous allez devenir ces personnes-là Ou vous avez envie De vous lancer N'hésitez pas à me contacter Moi ça me fait plaisir Bah je vous attends nombreux C'est Jean Caesse Avec Kenzo Mon assistant caméra Super Super Excellent J'adore En tout cas Arrêtez d'écouter les gens Qui vont vous dire Que ça marche pas La négativité Enlevez-la Tout ça là C'est de la merde Croyez-moi Ça vous bloque Je remarque un phénomène Ça me choque Parce que la plupart des gens En fait Ils disent qu'ils vont faire les choses Ils parlent beaucoup Et ils font rien Et c'est un truc de ouf Combien de personnes Mais ouais je vais me lancer Je vais faire ça Le projet Bah derrière je leur envoie un message Je dis alors C'en est où Ça avance En fait les gens Ils ont tellement honte Qu'ils répondent plus Une semaine après Je leur écris alors C'en est où Ils répondent plus les gens Parce que les gens Ils ont honte en fait Ils ont avancé des choses Ils n'ont pas été au bout Ils n'ont pas fait Ils le savent au fond Deux qu'ils ne l'ont pas fait Arrêtez simplement Motivez-vous C'est 2020 Il faut que ça pète Pour tout le monde Arrêtez de vous endormir De faire les fatiguer Les démotiver Il n'y a pas de place pour vous Et si c'est que pour les motiver Il n'y a pas d'excuses Et merci bien la zone